Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes tous témoins d'un événement assez tragique, assez douloureux. Le décédé d'un homme et aussi une dame qui aurait maudit cette personne-là, qui est tombée malade et après qui est décédée. C'est vraiment quelque chose de triste. Voilà, c'est toujours douloureux. Et donc, j'aimerais aujourd'hui parler de la malédiction. Comment est-ce que ça agit ? Et vous savez, quand on parle de malédiction, malédiction signifie mauvaise parole, diction de la parole. Bénédiction signifie bonne parole. Et je l'ai même expliqué dans une de mes vidéos. Voilà. Et la malédiction et aussi la bénédiction agissent avec des lois, des lois métaphysiques, des lois spirituelles. Et quand on parle de malédiction, des bénédictions, il y a un émetteur, c'est-à-dire celui qui émet la malédiction. Et il y a un récepteur, celui qui reçoit la malédiction. C'est pareil, quand nous sommes assises devant la télévision, on prend une télécommande et on change les chaînes. Mais on ne voit pas, n'est-ce pas, l'infrarouge qui sort de la télécommande pour aller toucher la chaîne. Mais tout se passe là, mais on ne voit pas. C'est pareil. Tout se passe à travers des ondes, des ondes électromagnétiques. Voilà, c'est pour ça que je parle de lois, de lois métaphysiques, de lois quantiques, de lois cosmiques, spirituelles et tout. Tout est métaphysique. Donc, l'émetteur va envoyer des mauvaises ondes à travers cette parole qu'il va prononcer. Et le récepteur va recevoir ça. Ça va agir négativement sur sa vie, peu importe le temps que ça prendra. Ça peut prendre deux jours, une semaine, un mois, deux ans, cinq ans, dix ans. Mais tout va dépendre de la puissance qui a été mise dans ce rituel-là ou dans les paroles qui ont été prononcées. Tout dépend de la puissance de cette malédiction. Vous voyez. Et donc, généralement, vous allez voir que la personne qui maudit, c'est-à-dire l'émetteur, est remplie d'énergie négative. Ça veut dire que sa vibration est basse. Quand on dit que ta vibration est basse, ça veut dire que tu ne rencontres plus tout ce qui est négatif, tout ce qui est moins. Et donc, vous allez voir que généralement, c'est la haine, la colère, c'est la vengeance qui anime cette personne-là quand elle fait ce rituel. Et plus l'intensité de la haine, de la colère est forte, plus le rituel devient encore plus puissant. Plus le rituel porte encore plus de fruits. Et moins l'intensité est forte, moins ça porte des fruits. Donc, tout dépend aussi de cette haine qui est placée là. Tout dépend aussi de cette colère qui est placée là et de cette vengeance recherchée qui est placée. Et le récepteur va recevoir ça dans sa vie. Et ça va agir négativement sur lui. Si toutefois, c'est lui qui est le responsable de la douleur, de la colère, de l'émetteur. Il dit, bien si toutefois, il est responsable de cette douleur que l'autre ressent. Quand la personne prononce ou fait des rituels, ça va agir. Ça agit comme des ondes électromagnétiques. Et on peut toujours arrêter cela. Si le récepteur vient demander pardon à l'émetteur, l'émetteur va refaire le rituel ou va repronancer des paroles. Ou va arranger, n'est-ce pas? Ou va détruire tout ce qu'il a prononcé. Il va retirer ses paroles. Et ça va s'arrêter. Mais pour ça, pour que ça s'arrête, il faut que l'émetteur soit dans une disposition d'esprit très importante. C'est-à-dire que si elle vibrait à moins de 100, quand elle a fait ce rituel, quand elle a prononcé ses paroles, le jour où elle va vouloir retirer ses paroles, elle doit vibrer à plus de 100. C'est-à-dire le contraire. Quand on parle de polarité, on parle de moins, on parle de plus. Et puis zéro au milieu. Alors, pour que l'effet de la malédiction s'annule, il faudrait que l'émetteur développe une charge vibratoire positive, mais égale à cette charge vibratoire négative qu'elle avait quand elle maudissait. Ça veut dire quoi ? Pour pouvoir réparer, pour pouvoir annuler les rituels, pour pouvoir annuler les malédictions, il faudra qu'elle se mette à un niveau vibratoire très haut. C'est-à-dire que si, par exemple, elle l'avait maudit quand elle était dans une charge négative de moins 100 ou de moins 20, elle doit avoir cette charge-là, mais de différentes polarités à plus 20, pour que ça puisse s'annuler, pour que les charges puissent s'annuler et être zéro. Là, en ce moment, on dit que la malédiction s'est arrêtée. Par exemple, l'émetteur avait la haine dans son cœur quand elle faisait des rituels. L'émetteur avait la colère dans son cœur quand elle faisait des rituels de malédiction. Donc, pour pouvoir retirer ses paroles, pour pouvoir annuler les faits des rituels, il faut qu'elle puisse avoir dans son cœur l'amour, le pardon. Voilà. Et c'est ces éléments-là, ce sont ces éléments-là qui vont l'aider, n'est-ce pas, à faire monter son taux vibratoire pour qu'elle puisse atteindre ce niveau qu'elle aura besoin pour pouvoir annuler. Voilà pourquoi il est très important de faire un cadeau quand on part demander pardon à quelqu'un qu'on a offensé. Parce que vous ne savez pas si la personne a dit des paroles de malédiction derrière vous. Donc, c'est très important de venir avec une offrande, un cadeau, quelque chose de symbolique qui va aussi donner la joie à la personne dans son cœur et ça va lui donner le courage, n'est-ce pas, la force, ça va l'aider à faire remonter son taux vibratoire, à faire remonter la probabilité positive pour qu'elle puisse annuler, n'est-ce pas, les malédictions, les rituels qui ont été faits. C'est pour ça que vous allez voir nos parents au village, quand une personne a offensé une autre, cette personne va aller chercher un poulet, un mouton ou quelque chose de symbolique pour demander pardon. On ne demande pas pardon les bras ballants. On demande pardon avec un présent pour égayer le cœur de la personne, pour qu'elle soit contente quand elle va prononcer des paroles de bénédiction ou quand elle va détruire ce qu'elle a fait comme rituel. C'est très important qu'elle ait un niveau vibratoire élevé pour bénir. Sinon, ça ne marche pas. Maintenant, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu n'as rien fait à une personne et que la personne te maudit, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas d'effet. Sauf parce que dans toutes les règles, il y a des exceptions. Sauf si c'est le père ou c'est la mère qui maudit. Ça, avec ou sans cause, ça agit. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a un lien de sang. Et si une mère maudit son enfant, ça agit. Si une mère maudit son enfant dans la colère, ça agit. Parce que c'est vrai que vous allez dire, c'est écrit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ça reste aussi une théorie. Parce qu'en pratique, ce que nous, on voit de nos yeux, ce n'est pas ça. Quand une maman ou un papa maudit son enfant, même sans cause, ça agit à cause de ce sang-là qu'il vous lit. A cause du fait que tu as séjourné dans son utérus pendant neuf mois. Ça agit. Ce sont des règles spirituelles. Et donc, voilà pourquoi est-ce que toi, mère, toi, père, tu n'as pas le droit de maudire ta progéniture. Parce qu'en maudissant ton enfant, tu te maudis toi-même. Parce que ce sang que tu maudis coule aussi dans tes veines. Donc, tu maudis ton enfant. Tu es aussi en train de maudire le sang qui est en toi. Donc, ça va créer une sorte de boomerang sur toi-même ta vie. Et aussi, les enfants, si tu sais que ton père ou ta mère t'a maudit, va lui demander pardon. Père est un présent et va demander pardon à ton père ou à ta mère. Maintenant, par rapport aux rituels, il y a beaucoup de rituels qu'on utilise pour maudire. C'est des choses que je ne veux pas dire ici. Mais quand on a vu la dame, elle a fait des rituels qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien peur que des personnes utilisent ces mêmes rituels-là pour pouvoir faire du mal aux gens. Voilà, parce que ce sont des rituels. Quand nous, on connaît, on sait ça. On voit, on sait ce qui va se passer après. On sait très bien ce qui va se passer. Comme moi, j'ai vu ça, j'ai su déjà que c'était fini. Mais j'espérais au moins que le monsieur démoigne pardon pour pouvoir arrêter. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il y a des changes de rituels qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est vrai qu'il y a eu réparation ici. La personne a posé tort ici. Mais le souci, c'est que ça a encore un effet bon grand. Ça va revenir. C'est vrai qu'il y aura des conséquences pour les récepteurs, mais il y aura aussi des conséquences pour les metteurs. Ça va agir dans les deux sens. Alors, il est important de ne pas faire du mal aux gens. Il est important aussi de ne pas se venger. De ne pas retourner le mal qu'on a fait à l'autre personne. Parce qu'après, ça va faire un mouvement de ping-pong, ping-pong. Et ça ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à ce qu'une personne accepte de ne pas continuer la bagarre. Parce que même étant mort, les conséquences restent. Donc, à un moment, il faudra arrêter. Il faudra mettre fin à ça. Éviter la vengeance. Et laisser les choses se faire. Dieu est juste, l'univers est juste et qu'il est. Pour le rituel ici, il y a eu quatre éléments qui ont été utilisés. Je parle beaucoup des quatre éléments dans mes vidéos, dans mes formations. Parce que les quatre éléments, c'est la base de la spiritualité. Et donc, on peut les utiliser positivement comme négativement. Et donc, les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air ont été utilisés ici. Dans le rituel. Quand j'ai vu les vidéos, il y a eu le feu qui a été utilisé. Il y a eu l'eau qui a été utilisée. Il y a eu aussi les sécrétions de la femme qui ont été utilisées. Il y a eu aussi la parole qui a été utilisée. Il y a eu l'air. Et parce que l'air, c'est l'air qui envoie les paroles. Tout ce qu'on prononce, c'est l'air qui envoie. Donc, l'air a été utilisé ici. Et les paroles, écoutez bien les paroles. Si jamais tu n'as pas fait ça, ce que je proclame n'est pas d'effet. Mais si jamais tu as fait ça, ce que je proclame est effet immédiat. Et ça, c'est une parole assez puissante. Il ne faut pas s'amuser avec ça. C'est avec ce genre de paroles-là que les gens m'audissent. C'est pour ça que ici, je parle de cause. Par exemple, il y a une seule parole comme ça où on dit, si jamais, moi, je n'étais pas nourrie ici, et puis toi, tu te lèves aujourd'hui pour m'insulter, que ce que je prononce n'est pas d'effet. Mais si jamais, moi, mon argent t'a nourri, et tu as pris ça pour manquer de reconnaissance, pour manquer de respect, que ce que je proclame n'est pas d'effet immédiat. Vous avez vu la phrase. Ça agit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as mangé sa nourriture. Et tu l'as insultée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est quand on fait des rituels, comme ce que la dame a fait, accompagné des paroles qui pouvaient effectivement qu'il y a eu un échange, il y a eu quelque chose, un fait qui s'est passé, ça va agir. Parce que l'autre a tort, comme je disais. Donc, je ne veux pas durer sur les rituels, parce que le but, ce n'est pas de donner des rituels à faire. Parce que les gens, à chez moi, qui ont des loups, mais ils cherchent même où je suis en train de parler, là. Ils sont en train de chercher comment ils vont aller regarder les vidéos, pour voir comment ils vont maudire la personne, là. Parce que le gars, lui, a fait trop de mal. Donc, on ne peut pas donner ça. Et vraiment, je recommence que vous puissiez faire une chose de pardon, qui est très, très, très important. Vous allez sans doute demander comment annuler la malédiction. Et il y a plusieurs cas. Et chaque cas a sa solution. On ne peut pas prendre la solution d'un cas pour résoudre un autre cas assez différent. D'abord, le premier cas, une personne qui sait qu'elle a fait du mal à une autre personne, et que cette personne-là a prononcé des paroles de malédiction contre elle, comme le cas qu'on vient de voir avec M. et la dame. Ce cas-là, pour pouvoir le régler, il faut aller demander pardon. Ça, c'est la première étape. Pardon. Même s'il faut prendre des émissaires, il faut acheter un cadeau, une offrande, pour aller demander pardon. Et demander à la personne de retirer, n'est-ce pas, sa parole. De retirer, n'est-ce pas, tous les rituels qui ont été faits. Ça, c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire que vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un. Mais vous ne savez pas si la personne a maudit ou pas. Mais, depuis le jour où vous lui avez donné, par exemple, un gourmet ou vous avez volé, par exemple, son argent ou il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et depuis ce jour-là, toute votre vie est bloquée, tout est mélangé, tout est gâté. quand vous allez réfléchir et avoir le discernement de cette situation, vous allez aussi aller retourner vers cette personne-là, demander pardon ou même restituer son argent que vous avez pris ou vous voulez, demander pardon, faites un cadeau et aussi que la personne prétise ses paroles de malédiction. C'est la personne qui dit « Ah, je n'ai rien contre toi, moins donner le cadeau. » Voilà. Et ensuite, vous-même, vous allez prier pour que toutes les paroles de malédiction qui agissent négativement dans votre vie puissent disparaître. Maintenant, il y a un troisième cas. C'est-à-dire que c'est l'émetteur même. C'est-à-dire que tu es assise, tu m'écoutes en ce moment et tu sais bien que tu as maudit quelqu'un. Tu as pris peut-être tes menstrues, tu as mis dans l'eau, tu as versé sur la terre, tu as fait des rituels assez bizarres avec le nom de la personne. Tu es assise, tu m'entends, tu écoutes ce que je dis. Et là, en ce moment, tu regrettes peut-être ou tu ne regrettes pas, tu es contente. Pour pouvoir annuler ça, ce que tu as fait toi-même, tu dois aussi refaire le même rituel là à l'inverse et dire je retire tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai prononcé négativement contre X, je retire cela. Tous les rituels que j'ai faits négativement contre X, contre Y, je retire cela. Ensuite, tu as utilisé tes règles. Tu vas reprendre tes mêmes règles, les prochaines règles et tu vas refaire le rituel en prononçant les paroles que tu as, que tu retires tout ce que tu as fait. Que toutes ces conséquences-là soient détruites dans la vie de X. Après, tu pries pour la personne et tu bénis maintenant cette personne-là. Maintenant, dans le quatrième cas, le cas des parents, la malédiction sans cause, le cas des parents, comme je l'ai dit, le père ou la mère peuvent maudire leur enfant sans cause et ça peut agir dans la vie de leur enfant. Et comment s'en défaire ? Généralement, on dit mais ma mère m'a maudit, mon père m'a maudit, mais je ne lui en ai rien fait et ils me maudissent. Mais, quand tu fouilles, quand tu creuses, tu vois que tu as fait quelque chose. La personne a fait quelque chose. Voilà pourquoi est-ce que le père ou la mère s'est levé pour maudire. Tu as fait quelque chose. Quand souvent, les gens viennent me voir ici au cabinet et ils me disent que mon père m'a maudit, chaque matin, ma mère m'a maudit, je ne lui ai rien fait. Mais quand je commence à poser les questions, les questions, ça sort. Tu as fait les deux choses. Et c'est pour ça que la vieille t'a maudit, c'est pour ça que le vieux t'a maudit. Toi, tu ne considères pas ça comme quelque chose de grave, mais lui, il a pris ça à cœur. Ou elle, il a pris ça à cœur. Voilà. Mais souvent aussi, il y a des mamans, des papas qui sont, qui n'aiment pas carrément leur enfant et puis qui pourfèrent des paroles de malédiction et tout et tout. Ça, c'est un autre cas. Donc, déjà, les parents, ce qu'il faut faire, c'est payer quelque chose de symbolique pareil. Il faut payer une offrande et aller leur donner. Si la personne, le papa, la maman, ne veut pas prendre, ils sont fâchés, ils ne veulent même pas te voir, ils ne veulent pas prendre et tout et tout, il n'y a pas de souci. Cette offrande que tu as payée, tu vas prier dessus. Si, par exemple, ta maman, c'était destiné à ta maman, tu prises cette offrande, tu vas te dire les paroles que tu vas dire et tu vas remettre ça à une maman, une vieille femme qui est démunie. Maintenant, si c'était destiné à ton père, et qu'il dit il ne veut pas prendre et tout et tout, cette offrande-là, tu prends cette offrande, tu donnes ça à un vieux. Donc, tu vas donner l'offrande soit à une vieille qui représente ta maman, soit à un vieux qui représente ton papa. Et tu vas prononcer d'abord ces paroles-là avant de remettre les offrandes. Tu vas dire quoi? Moi, tu dis tout ton nom, j'annule et je détruis toute malédiction, toute parole de limitation, toute mauvaise énergie, mauvaise onde, mauvaise vibration qui sont la conséquence de ces paroles-là sur ma vie. Je détruis tout ce qui a été dit contre moi par tel, tel parent, que c'est mon père, que c'est ma mère, pendant ma grossesse ou à ma naissance ou après ma naissance. Que tout ce qui a été prononcé comme parole de malédiction, de limitation, soit détruit. Donc, si vous êtes chrétien, vous dites au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas chrétien, vous dites Amen simplement. Et vous prenez l'offrande que vous donnez soit un homme, soit une femme. Et quand vous finissez ça, ce n'est pas encore fini, vous allez prendre un verre, vous allez mettre de l'eau dans le verre. Vous allez mettre de l'eau dans le verre. Et vous allez aller sur la terre. Vous allez prier sur cette eau-là. Et vous allez dire que toute malédiction, vous mettez, vous vous arrêtez en fait sur la terre, mais pieds nus. Il ne faut pas porter de chaussures. Pieds nus. Voilà. Il faut être en contact avec les énergies de la terre. Et vous mettez au nord. D'abord. Au nord. On commence au nord. Vous mettez au nord. Le nord, vous pouvez chercher une boussole pour ceux qui ne connaissent pas où est positionné le nord. Alors, vous dites, toute malédiction, toute parole de limitation qui a été prononcée sur ma vie par un quelconque, par un, par un par qui, ce que vous voulez, au nord. Je détruis cela. Et vous me versez l'eau en position du nord. Voilà, vous versez un peu d'eau sur le nord. Après, vous vous mettez au sud. Parce que le nord, c'est devant vous. Quand on parle de spiritualité, on vous dit, ah, mon nord, ça veut dire devant moi. Donc, vous retournez au sud. Et vous prenez encore l'eau. Vous vous retournez carrément. Toute parole de malédiction qui a été prononcée dans ma vie pour, disons, qui a agi dans ma vie négativement et tout, et tout, et tout. Je détruis cela. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Je verse un peu d'eau au sud. Après, tu fais à l'est. Après, tu fais à l'ouest. Ça veut dire les quatre points cardinaux qui t'entourent. S'ils ont maudit ton nord, ça veut dire devant toi. Tu ne peux pas avancer. Si on maudit ton sud, quand c'est chaud, quand tu te retournes, tu ne peux pas retourner. Si on maudit ton est, ça veut dire que quand tu veux aller à gauche quand c'est chaud, tu ne peux pas. On maudit ton ouest, tu ne peux pas. Donc, tu es là au milieu, comme ça, tu tournes en rond. Voilà pourquoi c'est très important de prier son nord. son sud, son est et son ouest. Quand vous allez faire ça, vous allez concarrer autour de vous. Voilà. Et donc, quand vous finissez de donner le don, vous faites ce truc-là, ce secret spirituel-là, avec l'eau, la terre, vous parlez. Il est très important d'avoir le pardon de ses parents. Vous avez essayé une fois, papa ne veut pas, il est toujours fâché, vous attendez un peu, vous essayez encore une deuxième fois, il est toujours fâché, mais faites continuer. Maman ne veut pas, continuez, continuez un peu, un peu, ça va aller. parce que le Père et la Mère sont en nous. Vous voyez souvent, les catholiques font nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un symbole, il y a le Père, il y a la Mère qui sont en nous. en fait, c'est un autre enseignement, je n'ai pas un autre enseignement aujourd'hui, mais demandez toujours pardon aux parents. Ce que vous devez savoir, c'est que la femme, quand elle maudit, ça agit plus puissamment comme l'homme maudit. Parce que la femme, en elle, le pouvoir de création que Dieu lui a donné, et la femme, elle est magnétique, et les scènes de la femme, il y a un secret spirituel derrière, le sexe de la femme, il y a un secret spirituel derrière ça. Les sécrétions mûres de la femme, il y a un secret spirituel. L'urine de la femme, pendant la grossesse, il y a un secret spirituel derrière ça. Les monstres de la femme, il y a un secret spirituel derrière tout ça. Alors, bientôt, on aura une conférence sur le pouvoir de la femme, la puissance cachée de la femme. Parce que la femme, la femme est utilisée par Dieu pour créer. la femme crée. La femme crée. Donc, la femme a certains pouvoirs de création, des choses qu'on nous a cachées depuis longtemps. On va tout faire sortir. Donc, toutes ces personnes-là qui souhaitent s'inscrire pour la conférence, vous pouvez le faire à ce numéro-là, qui passe en ce moment. il y a eu un moment en 2020, 2021, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du pouvoir, la puissance des monstres de la femme. J'ai reçu pas mal de commentaires assez négatifs. Les gens n'étaient pas prêts à entendre certaines vérités. Mais aujourd'hui, quand je regarde sur TikTok ou sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, je vois des vidéos aujourd'hui des femmes qui parlent de monstres de la femme. Moi, ça me fait plaisir. Parce que quand je parlais de ça, les gens venaient en commentaire mes sujets. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui parlent de ça aujourd'hui. Tout le monde est content parce que soit c'est une maman pasteur qui parle ou une maman prophète qui parle. Donc, ça passe plus facilement. N'est-ce pas ? Alors, il faudra savoir une chose, c'est que la femme a beaucoup de pouvoir qu'on nous cache. Et sur mon mur, j'ai beaucoup parlé des monstres de la femme. Et on va encore vous parler dans la conférence. Donc, inscrivez-vous déjà. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, portez-vous bien.